Ils étaient nombrés parmi les fidèles musulmans de l'abbé à rallier la place de la prière de Boulloko dans la commune urbaine pour la célébration de la fête de l'Aïd El-Fitr ce dimanche 25 juin 2017. Là, avant de prononcer son serment du jour, le grand imam de l'abbé, Elaz Mohamed Al-Badruba, inspecteur régional des affaires religieuses, a rassuré les plus sceptiques que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan, a bel et bien été observé en Guinée dans la soirée du samedi 24 juin 2017. ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Le pardon, c'est un mois de pénitence pour avoir la paix du cœur. Demander pardon au plus puissant pour toutes les fautes commises à son visage. Mais c'est ensuite un mois à double impact. Le pardon de Dieu est demandé aussi le pardon à ses prochains. Donc, la fête va faire la promotion de la réconcilisation nationale. C'est en cela que je suis très attestué. Je suis certain que ce mois a donné l'occasion à chacun de faire un examen de conscience pour que, à partir d'aujourd'hui, nous vivions une paix consolidaire et une recommandation. C'est-à-dire que mes impressions sont très belles. Et je prie le tout puissant à nous pardonner et que chaque citoyen pardonne. La place de la prière de Bouloco était pleine à craquer ce dimanche matin. Mais beaucoup d'autres citoyens de l'abbé n'ont pas voulu célébrer la fête aujourd'hui. Un état de fait qui continue de préoccuper. Il faut remercier le bon Dieu de m'avoir permis d'être là pour célébrer l'Aïdé le Pétre avec ma famille, avec la communauté, avec les fidèles musulmans de l'abbé, les autorités religieuses, administratives et politiques à tous les niveaux. Je suis en session à Conakry, mais à chaque fois qu'il y a une fête de César autour de laquelle on puisse se retrouver, je me déplace en tant que député nominale de l'abbé pour être là. Ça, c'est d'abord une joie. De l'autre côté, également, il faut remercier le bon Dieu de nous avoir permis de jeûner pendant 29 jours et d'avoir célébré la fête aujourd'hui. J'ai constaté qu'il y a que tout le monde n'a pas prié le même jour. C'est un acte hautement déplorable, il faut le dire ainsi, parce que nous avons commencé le ramadan le même jour. Ce qui était souhaitable, c'est qu'on termine le même jour. Mais il est difficile de spéculer dessus, parce que c'est une question de croyance religieuse. Je ne suis pas une autorité religieuse, je suis un fidèle musulman, une autorité politique. Ce que j'exhorterai en tout cas les fidèles musulmans dans l'avenir, c'est de faire en sorte qu'il y ait la solidarité, qu'il y ait l'unanimité de la même manière dont nous avons débuté ensemble, et qu'il y ait un cadre de concertation nous permettant en tout cas d'apprécier le moment peut-être même de l'arrivée de la lune, à quel moment il faut prier. On a commencé avec l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite prie aujourd'hui. Je me pose énormément de questions, pourquoi chez nous, aujourd'hui on n'a pas prié, mais une fois encore je le dis, c'est une question purement religieuse et théologique. Je ne me mentir pas trop là-dessus. Il convient tout de même de signaler que l'ambiance est festive dans la plupart des quartiers de la commune urbaine de l'Arabie.